salut l'équipe c'est passion 50 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma nouvelle xps alors on va quand même faire le tour du propriétaire parce que là là c'est collector là donc on a quand même la petite bavette avec la plaque et le feu arrière le faisceau électrique il est présent mais je pense pas qu'il fonctionne là on a un beau petit trou donc c'est pour l'aération bien sûr pour pas que le moteur chauffe ensuite à l'arrière une petite jambe super motard de cpi anodisé rouge c'est dommage elle était belle il n'y a pas d'étrier de frein pour quoi faire le kitchen des points durs sont ses amis clairement ensuite on a la selle qui a été refaite avec le canapé de papy magnifique les carénages ils ont été arrachés je ne sais pourquoi niveau moteur c'est quand même en bon état malgré tout mais voilà quoi je sais pas combien de temps il va tenir le filtre à air du 43 46 la taille de la chaussette on adore une petite fourche faioli normal les joueurs en spi sont tout neuf on a quand même une plaque phare d'origine xps de merde mais elle est là le pot d'échappement il doit s'être inspiré des moteurs de 103 là les moteurs flottants bas le pot d'échappement c'est pareil il est flottant ensuite un petit guidon tuning pour toujours être dans la beauté en accord avec la cellule de papy un axe de kick inexistant enfin il est un peu comme l'apprenti quoi qui fait avec toute présence sinon voilà comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo donc c'est de trouver une cinquante pour le moins cher possible pour s'amuser dans les chemins s'entraîner un peu à rouler donc cette moto là je vais trouver sur marketplace je vais vous mettre la note tout suite donc c'est une moto à la base qui est à 285 euros si je me souviens bien et je l'ai payé au final que 160 euros avec une très bonne négociation donc c'est une moto qui démarre après l'axe de kick a démarré à pousser j'ai eu la carte grise mais elle est au nom de l'ancien propriétaire donc c'est un peu une galère mais sinon c'est une moto qui démarre donc comme vous avez pu le voir elle fait un beau bordel donc je pense qu'il y a une fuite à l'échappement déjà il y a eu la laine de roche elle va être morte mais ça pour ça je ne pourrai rien faire pour l'instant comme je compte aller rouler cet après midi mais on va voir la fuite à l'échappement donc effectivement la bride c'est pas le bon diamètre donc du coup bah je vais en chercher une autre et puis je vais la changer donc voilà j'ai changé la bride et puis j'ai remis un joint torique parce qu'il n'y en a plus on va essayer de démarrer voir le bruit que ça fait mais le pot j'ai l'impression que c'est la fixation complète qui va mal donc là c'est bon on est pas mal on va pouvoir aller faire un petit tour il n'aurait plus qu'à retirer le surplus de poids pour vraiment avoir un truc de marche même si c'est un cilindres adaptable il pourrait gérer hop là on n'a pas besoin la plaque phare là on n'a pas besoin non plus de toute façon elle n'est pas branchée c'est réglé hop ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. ... 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